Avant sa première élection, l'opposition radicale a tenté d'assassiner Jair Bolsonaro. Il est dans des conditions critiques à l'hôpital. Avant le prochain vote du mois prochain, ils ont échoué. Et Bolsonaro est devenu aujourd'hui le modèle de ce qu'un leader mondial doit être, un homme du peuple. Il a parlé contre la fraude de la COVID depuis le début. Bolsonaro a dit qu'il ne prendrait pas le vaccin appelant ça son droit. Il l'a annoncé live sur les médias sociaux vendredi. Il dit qu'il ne demandera pas aux Brésiliens d'être obligés d'avoir le vaccin. Il a remercié les fermiers de ne pas être restés à la maison. Vous n'êtes pas restés à la maison. Vous avez fait face à vos problèmes. Et elle a déclaré que chaque Brésilien était essentiel. Ils nous ont dit que vous n'étiez pas essentiel. Vos activités sont essentielles. Tout est essentiel. En tant que chef de famille, vous devriez mettre du pain sur la table. Et maintenant, le peuple et le monde entier se rendent compte que Bolsonaro avait raison. Et les gens du Brésil l'adorent. On veut des élections fiables et claires. que les votes soient comptés correctement pour des choses qui sont commandités par le président de l'élection en cours. Et la masse qui se réveille, comme partout dans le monde, s'attendait à des fraudes électorales. Bolsonaro tire de l'arrière, derrière Silva. Il mente. Si Lula était vraiment devant, où est-il? Où est Seiful? On est ici pour dire que Bolsonaro représente la majorité. S'il ne gagne pas, c'est parce qu'il y a des fraudes. Et ils sont dans les rues, partout au Brésil. Les gens ne veulent pas suivre la voie du World Economic Forum et de Obama et Biden. Qu'est-ce que ça représentera? Et qu'est-ce que les Américains vont faire si la vague rouge anticipée cette semaine nous est volée? Plusieurs millions de Brésiliens sont dans les rues à Sao Paulo et réclament que l'armée intervienne, le drapeau du Brésil au-dessus du quartier général. Ils veulent une intervention. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est un coup militaire. Ils détestent la gauche et la Silva. Ils veulent qu'ils soient sortis de toutes les manières possibles. Mais je pense que la vague rouge qui s'en vient, ça va être comme quand l'élévateur ouvre dans The Shining. Pour Infowars, c'était Greg Rees traduction, Capitaine Cosmos pour les diffuseurs. ...